... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu aussi nombreux ce soir, malgré les intempéries. Je suis très heureux d'accueillir ce soir Martin Aurel. Bonsoir Martin Aurel. Bonsoir Jean-Marc. Pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers, dans laquelle vous dirigez, entre autres, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Vous êtes spécialiste de l'aristocratie, de la parenté, des pouvoirs et de la culture en Occident au Xe et XIIIe siècle. Et donc, c'est dans ce cadre que vos recherches vous ont conduit en particulier à étudier l'Empire des Plantagenais. Vous avez ainsi publié sur cette question des ouvrages de référence, et je citerai notamment l'Empire des Plantagenais, paru aux éditions Perrin en 2003, que vous pourrez retrouver après la conférence. Et donc, ce soir, ici, en terre d'Aquitaine, vous nous invitez à découvrir ou redécouvrir ces foisonnants XIIe et XIIIe siècles, dans lesquels s'inscrit principalement cette histoire des Plantagenais, et ce, au travers d'une des grandes figures de la période. Donc, femme de roi, mère de roi, son nom a franchi les siècles et a souvent été entachée d'une légende noire. Vous l'aurez deviné, ce soir, nous allons parler d'Aliénor d'Aquitaine, figure emblématique de notre région, et pas que. Nous le verrons ce soir. Et donc, voilà, vous lui consacrez un court et passionnant ouvrage publié aux éditions des PUF. Et donc, en fait, ce petit livre est une retranscription de cours que vous aviez donné auparavant et qui existait en version audio. Et donc, ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il garde vraiment ce côté très oral. Il est vraiment très agréable à lire. Je ne veux vraiment que vous le conseillez. Donc, dans ce livre, vous présentez le parcours d'Aliénor qui traverse la quasi-totalité du XIIe siècle, puisque, rappelons-le, elle vit plus de 80 ans, chose exceptionnelle, alors, pour l'époque. Alors, pour débuter cette conversation, la première question que je voulais vous poser, de par sa naissance et tout ce que cela induit, sa richesse, son titre, son éducation, son tempérament. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qui était Aliénor d'Aquitaine, pour commencer ? Oui, merci beaucoup. D'abord, et puis, je vous prie d'excuser mon retard qui est dû à la SNCF et puis aux intempéries. Donc, Aliénor d'Aquitaine. Jean-Marc l'a très bien dit. Une longévité extraordinaire, exceptionnelle pour son temps. Une dame qui a traversé tout le XIIe siècle. Et de même que nous parlons du siècle de Saint-Louis pour parler du XIIIe siècle. Pour nous, ça nous évoque le gothique, les grandes constructions intellectuelles, la somptéologique, la naissance des universités, une grande expansion aussi du point de vue agricole, démographique. Le XIIe, personnellement, je le trouve encore plus lumineux, plus merveilleux. Vous savez qu'il y a une légende noire qui colle au Moyen Âge, obscurantisme, recule. Et puis, l'adjectif moyenâgeux que je m'empresse de barrer au rouge trois fois quand je le vois dans les copies de mes étudiants de première année. Après, ils comprennent que ce n'est pas des choses à faire avec un professeur d'histoire du Moyen Âge. Eh bien, c'est tout le contraire. Le XIIe siècle est merveilleux. Il y a des personnages comme Aliénor, certes. Vous avez Saint-Bernard de Clairvaux, Pierre Abélard. Ils ne s'entendaient pas du tout. Vous avez Jean de Salisbury qui écrit un traité politique extraordinaire qui est souvent traduit. Enfin, c'est tous ces croisés exceptionnels. Donc, c'est une période, sans parler des architectes, le début du gothique avec l'abbé Sujet à Saint-Denis, aux portes de Paris, une période exceptionnelle. Et cette femme, donc, elle vit cela d'une façon tout à fait passionnée. C'est une femme qui s'est investie dans tout ce qu'elle avait à faire. Elle avait gouverné. C'était une grande duchesse, une duchesse de l'Aquitaine. Donc, vous savez que la Nouvelle-Aquitaine a beaucoup de défauts, mais elle a une qualité, elle rappelle un peu l'Aquitaine telle qu'elle pouvait exister au Moyen Âge. Donc, le duché d'Aquitaine, à l'époque carolingienne, bon, il y a toujours, ils nous ont piqué la Vendée, bien sûr, qui était le bas Poitou, mais en gros, la Gascogne, le Poitou, le Limousin, ça faisait une unité territoriale dont cette femme a hérité. Et au départ, son rôle est très passif, puisqu'en tant que jeune fille, eh bien, elle est une proie. Une proie que se disputent tous ces grands personnages d'Occident qui aimeraient bien l'épouser, non pas peut-être temporelle pour l'avoir, elle, même si, à mon avis, c'était une femme qui était jolie. Au moins, il y a un témoignage. Bon, c'est sûr, c'est quelqu'un qui est très proche de Richard Coeur de Lyon, qui était son fils préféré. Mais il y a donc ces doyens de la cathédrale de Saint-Paul de Londres qui dit, à la fin du XIIe siècle, qu'elle était « vénoustissima » en latence, ça veut dire « vénus », la vénusté, voilà, la beauté personnifiée au superlatif. Donc, bon, ça peut être exagéré, ça peut être stéréotypé, mais je pense qu'il y avait une personnalité... Oh là là, pourtant, dans mon livre, je dis qu'il ne faut pas faire du psychologisme, mais je suis tellement passionné d'Aliénor qu'à la fin, je perds mon or et je lui attribue beaucoup de qualité. Quoi qu'il en soit, donc, les gens qui voulaient l'épouser, c'était plutôt, pour ce qu'elle apportait, un patrimoine, l'Aquitaine, puisque c'était une héritière et elle n'avait qu'une petite sœur, Petronie. Et puis, après son mariage, ici, à la cathédrale Saint-Pierre, avec Louis VII, elle devient reine de France. Elle part à la croisade avec lui. Et à son retour, le mariage, curieusement, alors qu'il était parti sous de très bons auspices, Louis VII et elle avaient à peu près le même âge. Ils avaient beaucoup de points en commun. Et puis, il y a des auteurs qui parlent de la fascination, de l'amour fou que pouvait éprouver Louis VII envers elle. On voit qu'elle a marqué la politique du roi de France, par exemple. Elle a organisé, enfin, c'est Louis VII qui l'a organisé, mais elle était derrière, sans aucun doute, une campagne pour reconquérir Toulouse, vous voyez, pour que Toulouse redevienne ce qu'elle était à l'époque le Toulousain, de son grand-père, Guillaume IX, le Troubadour, c'est-à-dire un annexe de Bordeaux. Donc, c'est dans la... Je ne sais pas si vous aimez ça, si sans doute, oui, puisque vous êtes bordelais, vous trouvez que vous êtes supérieur au Toulousain. Mais donc, elle a su imprimer une marque politique. Elle a influencé son mari. Elle a eu un ascendant, voilà. Les femmes maries au Moyen Âge ont déjà un pouvoir qu'elles n'ont pas quand elles sont jeunes filles, ou même juridiquement, elles comptent très peu. Elles peuvent intervenir dans les décisions de leur mari. Elles peuvent exercer un pouvoir informel, les conseiller. Vous voyez, c'est presque un pouvoir au creux de l'oreiller. Elles font fléchir leur mari. Elles peuvent imprimer une politique. Et puis, après, il y a cette affaire, donc sa répudiation, ou le constat au concile de Beaujancy, 2152, que son mariage est nul. Et aussitôt, deux mois plus tard, elle épouse Henri II, comte d'Anjou, duc de Normandie, qui deviendra deux ans plus tard le roi d'Angleterre. Alors, ce n'est pas un mariage en toute grande pompe, ici, à Bordeaux, c'est plutôt en Catimini. Ça se passe très vite, à Poitiers, à la cathédrale Saint-Pierre. Et ce mariage est très curieux pour l'époque, puisque Aliénor a 10 ans de plus que son mari. Enfin, curieux, il y en a d'autres, les mêmes de nos jours. Et donc, là encore, probablement, cette femme a su imprimer, dans un premier temps, des habitudes de gouvernement, elle a influencé, là encore, davantage, cet homme qui était un grand guerrier, mais peut-être qu'il manquait, à son âge, un peu de perspectives politiques, en sens du devoir, du pouvoir. Aliénor a pu l'influencer jusqu'à ce qu'il y ait la rupture, puisque Henri II agit très souvent comme un autocrate. Il a essayé d'abolir les libertés de chacune de ses principautés territoriales dans ce vaste empire plantagené, roi d'Angleterre. Donc, l'Angleterre, à l'époque, certes, ce n'est pas la Grande-Bretagne, mais il avait conquis, ses ancêtres, du côté de sa mère, l'impératrice Mathilde, avait conquis le sud du pays de Galles. Le roi d'Ecosse lui était soumis. Et puis, des chevaliers normands du pays de Galles avaient conquis, pour le grand malheur des Irlandais, puisque ça continue jusqu'à nos jours, surtout avec le Brexit, tout l'est de l'Irlande. Donc, vous voyez, un homme qui, en plus, avait tout l'ouest de la France sous sa domination jusqu'en Flandre, jusqu'aux portes de la Flandre. Donc, en plus de l'Aquitaine, l'Anjou, la Bretagne, bref, c'est un homme extrêmement puissant. Et il a désobéi au conseil que son père lui avait donné, c'est-à-dire de respecter toujours les institutions propres à chacune de ces régions, de ce principauté territorial. Il a essayé de centraliser à outrance. Et c'est ce qui est à l'origine de ces clashes, de cette rupture avec sa femme, 1173, la Grande Révolte. Henri II a joué à un coup de poker. Il a remporté la guerre. Il a eu de la chance. Et Aliénor se retrouve, pendant une quinzaine d'années, en captivité jusqu'à la mort de son fils, de son mari, pardon, Henri II, 1189. Et puis, c'est là où elle a, en tant que veuve, un pouvoir exceptionnel. Surtout que son fils aîné part à la croisade, Richard-Cœur de Lyon, et qu'il meurt. Enfin, aîné, non, celui qui avait survécu parmi ses garçons. Et qu'il meurt, donc, assez jeune. Et là encore, elle doit s'occuper, en 1199, de la succession de Richard-Cœur de Lyon. Elle préfère son fils, Jean, sans terre, à son petit-fils, Arthur de Bretagne. Mais on la voit s'agiter partout parce que Jean n'a pas du tout le charisme de son frère. Richard, on s'en doute. Jean est très peu populaire. Il a commis une faute grave. Il s'est révolté contre son frère quand il était à la croisade. Il a donné la Normandie à Philippe-Auguste, roi de France. Vous vous rendez compte, c'est une trahison, c'est le fratricide. Enfin, c'est quelque chose d'assez innommable. Et elle, elle réussit à changer la tendance, à imposer son fils, Jean, tout en gagnant une bataille. Jean n'a pratiquement pas gagné de bataille de sa vie. La seule qui l'a remportée, tout le contraire de son frère, Richard, c'est Mirbeau, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Poitiers, où Aliénor est assiégé, alors qu'elle est presque quadragénaire. Et elle réussit à faire passer un message pour que Jean vienne avec un guerrier exceptionnel qui était à la tête de ses troupes, un angevin, un Guillaume des Roches. Et donc, il réussit à prendre un éton, un tenaille, les assiégeants. Donc, il remporte, parce que c'est un peu qui était à l'origine de ce fait d'armes. Donc, c'est cette bataille dont vous voyez, exceptionnelle. Mais après, Jean, il a très mal joué. Il s'est fait avoir par Philippe Auguste qui était dix fois plus retort que lui, les meilleurs politiciens. Et progressivement, Jean va perdre presque toutes ses principautés. Et ce qui est curieux, c'est qu'Aliénor meurt la nuit du 31 mars au 1er avril 1204. Et c'est quelques semaines après que Château-Gaillard, le verrou de la Normandie, tombe sous Philippe Auguste et que la Normandie devient française. Une partie, là, on joue très vite, le Maine. Et puis, le Poitou, le nord du Poitou, passe aussi. Donc, tout cela se passe alors qu'Aliénor est morte, comme si c'était elle qui tenait l'Empire plantagené. Donc, vous voyez, une femme qui est au centre, au cœur de cette grande construction territoriale. Si elle avait tenu, elle aurait pu peut-être changer, bien sûr, le devenir de l'État-nation tel que nous le connaissons. Après, il y a eu la guerre de Cent Ans. Tout cela, ça ne nous fait pas de très bons souvenirs. C'est pourquoi Aliénor a été souvent détesté par les historiens, en particulier les plus nationalistes d'entre eux au XIXe siècle, comme Jules Michelet. Voilà. Excusez-moi, Jean-Marc, qui était trop bavard. Vous m'aviez demandé de faire une petite introduction sur Aliénor. J'ai monopolisé la parole alors que vous avez préparé beaucoup de questions. Je vous en prie. Vous l'avez dit, Aliénor était une femme convoitée. Est-ce qu'on sait à quoi elle ressemblait physiquement ? Est-ce qu'on a des représentations figurées, des peintures ? Je crois qu'elle est représentée sur un des vitrailles de la cathédrale de Poitiers, il me semble. Absolument. Donc, le problème des représentations iconographiques au XIIe siècle est qu'elles sont toujours très stéréotypées. C'est un portrait, ce n'est pas tant comme de nos jours d'essayer de faire, et encore de nos jours, si vous demandez à un peintre très abstrait de vous faire un portrait, ce qu'il essaiera, c'est de chercher votre âme, d'abstraire ce qu'il y a de plus profond en vous. Les gens du Moyen Âge fonctionnaient dans leur peinture à la façon des abstraits, si vous voulez, ils cherchaient un symbole. Qu'est-ce que on pouvait dire quand Aliénor était représenté, et l'un des plus précoces de ces représentations, c'est avant 1173, avant la révolte, est effectivement Aliénor en donatrice dans ce vitrail de la crucifixion de Saint-Pierre sur le chevet de la cathédrale de style dit Plantagenet ou en Jevin de Poitiers, mais là, elle est à genoux, elle est en train d'offrir son don à l'archevêque Jean Bellemain. Moi, je pense que, à l'évêque, pardon, l'archevêque, c'est vous, l'archevêque de Bordeaux, l'évêque de Poitiers. Là où Aliénor véritablement est représenté, à mon avis, d'une façon très saisissante, et moins stéréotypée, moins attendue et dans une toute petite chapelle qui se trouve à Chinon, puisque c'est à Chinon qu'elle a été appréhendée lors de sa fuite, pendant la révolte, elle voit que ça ne marche pas. Aliénor se travestit, ce qui est une aberration aussi au regard, par exemple, du livre du Deutéronome et de cette culture biblique des gens qui écrivent l'histoire de son temps. Donc Aliénor essaie de s'enfuir et elle est amenée en captivité à Chinon. Et probablement, cette peinture murale que vous avez peut-être en tête, où l'on la voit entourée par ses enfants, par ses garçons, c'est très controversé parce que nous n'avons pas d'inscription, donc nous ne savons pas véritablement si c'est Aliénor, mais il y a beaucoup d'indice. Donc là, on voit une femme qui est forte, une femme qui est couronnée, qui se tient bien à cheval. Probablement, c'est une des premières représentations d'un ensemble dû. C'est un terme d'ancien français qui parle de ces selles à monter pour les femmes qui ont donné la monte à l'Amazon. c'est une de mes collègues de Bordeaux, Sophie Kousmaker, qui a découvert ça. Je lui suis très reconnaissant de s'être penché sur cette fresque dans une perspective de la monte féminine. De toute façon, Aliénor, que ce soit un litière, que ce soit cheval, a parcouru l'Occident, bien sûr. Et donc là, on a cette représentation. Après, il y a des miniatures, des enluminures dans les grandes chroniques de France qui sont plus tardives, qui sont controversées, est-ce que c'est Aliénor ou pas ? De toute façon, le miniaturiste, l'enlumineur, n'avait pas un portrait devant lui. Donc, il essayait de représenter une reine, c'est tout. Je vous ai dit, la seule description physique que nous avons d'elle, c'est un adjectif, Benustissima. Un jour, j'ai vu que dans le musée ici d'Aquitaine, il y aurait des restes dans une boîte d'Aliénor d'Aquitaine, des eaux, mais ça m'a paru très suspect. Je ne suis jamais... Je me suis dit, ce n'est pas possible parce qu'elle était intérée à Fontevrault et que Fontevrault a été... Donc, c'est Fontevrault, c'est aux confins de la Touraine, du Poitou et de l'Anjou, du Sommuroir. Mais ça a été profané pendant la Révolution française. Donc, il ne reste pas grand-chose. Donc, nous ne savons malheureusement pas grand-chose. On aurait un morceau de fémur avec l'ADN, avec toutes les possibilités qu'on a de nos jours pour reconstituer à partir de rien du tu ou les analyses ostéologiques. Une personne médiévale, on aurait pu savoir, mais hélas, on ne sait pas grand-chose. Alors, est-ce que vous pouvez également nous dire ce qu'elle représentait pour ses contemporains au regard des sources que vous citez énormément dans votre livre ? Comment elle est vue un petit peu à son époque ? Oui. Donc, malheureusement, ceux qui tiennent la plume au Moyen Âge, ce sont des moines, ce sont des chanoines, ce sont des clercs extrêmement cultivés. mais c'est vrai que par le célibat qu'ils vivent, ils ont une certaine méfiance et aussi parce que c'est le discours dominant. Vatican II n'est pas passé par là. Donc, ils ont une vision assez misogyne de la société. Donc, ils ont tendance à noircir les traits féminins et aussi à chercher la femme de ce que quelque chose ne va pas. Et c'est vrai qu'Alienor, on lui attribuait l'échec de la deuxième croisade. 1147, 1148, on l'accusait aussi des langues très malveillantes, c'est des pures calomnies. Enfin, je suis un de ceux qui défendent toujours la mémoire d'Alienor, mais j'ai des collègues très honorables comme Jean-Fleury ou très savants qui disent que non, que quelque chose s'est passé, que la correspondance entre sujet et Eudes à moins de Saint-Denis qui l'accompagnait laisse comprendre que Alienor aurait trompé son mari à la croisade. Franchement, quand on voit ce que c'est devenu une quinzaine d'années après sa mort où le menestrel de Reims dit qu'elle a vu une aventure amoureuse avec Saladin, pas de chance, Saladin avait à peine 7 ans quand il était là-bas, je pense que c'est un peu suspect. Et que quelqu'un qui était très près de l'événement, qui est cet homme exceptionnel dont je vous ai parlé, l'éminence grise de Thomas Beckett, un des plus grands penseurs de l'histoire médiévale, Jean de Salisbury, il est allé à Rome une dizaine d'années avec le seul pape anglais, Nicolas Blackspur, Adrien IV, de l'histoire de l'église latine. Eh bien, il y est allé alors qu'elle venait de passer avec son mari une quinzaine d'années auparavant. Il y avait des souvenirs et lui, il ne dit pas du tout que quelque chose se soit passé à Antioche. Pardon, je parle d'une façon un peu allusive, mais vous connaissez peut-être l'histoire. Donc, vous savez qu'après la bataille du Mont Kadmos où les turcs seljukides battent les croisés en Anatolie parce que les seljukides ont compris qu'il fallait s'armer d'une façon lourde comme les chevaliers occidentaux qui les avaient battus une cinquantaine d'années auparavant et qui avaient réussi à conquérir Jérusalem, eh bien, après cette bataille qui est une défaite pour les troupes de Lucette, eh bien, il part avec Aliénor se reposer à Antioche. Donc là, on est sur les rives de la Méditerranée et c'est une principauté qui est tenue par l'oncle paternel d'Aliénor, Raymond. C'était le fils cadet de Guillaume IX. Or, Raymond, je vous ai parlé de Toulouse, c'est toujours le tropisme toulousain, cette envie de conquérir Toulouse, de récupérer ce que Guillaume IX avait eu de par sa femme Félipa de Toulouse, mais au retour d'Alphonse Jourdain du comté de Tripoli, eh bien, la dynastie des Raymondins réussit à récupérer son héritage. Or, Raymond se retrouve sans Toulouse. Qu'est-ce qu'il fait ? Comme il est à la cour d'Henri Ier, roi d'Angleterre, et que c'est un homme qui a le bras long, il apprend qu'il y a une héritière, Constance de Hauteville, c'est une normande, un tioche, donc il l'envoie là-bas, il fait le mariage, et cet homme voit arriver sa nièce, il n'avait pas eu beaucoup de contact avec le Poitou, avec l'Aquitaine depuis des années. Bon, il parle beaucoup de temps, c'est ce que dit Jean de Salisbury dans son témoignage. Les conversations interminables entre Raymond et sa nièce Aliénor provoquèrent la jalousie du roi. Voilà, ça s'arrête là, à la rigueur quelques marivaudages, mais ça ne va pas très loin. Vous voyez, après, quand Jérusalem tombe en 1187 à la suite de la bataille de Hattin, la conquête par Saladin de Jérusalem, bien sûr, là, c'est elle qui a tort, c'est à cause de son péché, de sa luxure que Jérusalem finira par tomber, que cette croisade qui aurait pu sauver la situation a été un échec. Probablement, la dispute entre elle et l'UICED provient d'un raisonnement politique. Raymond connaît le terrain sur place, il habite là depuis une quinzaine d'années, il sait quelles sont les bonnes alliances, il sait que les Turcs et les Arabes ne s'entendent pas, que les Arabes sont plutôt à Damas, que les Turcs tiennent le nord de la Syrie et que beaucoup d'Arabes ont passé des alliances avec les Latins de Terre Sainte. Or, mal conseillé, l'UICED veut conquérir Damas, c'est un siège qui ne tient que quatre jours parce qu'on est trop loin de la mer, du ravitaillement des croisés. Et puis, Raymond mourra une année après dans des combats contre les Turcs. où vous voyez, cet homme vraisemblablement avait compris qu'il fallait reprendre Edès, aller vers le nord pour essayer de contrôler tous ces cols qui permettaient de descendre de Syrie vers le littoral palestinien. À mon avis, si beaucoup de spécialistes de la croisade, ce que je ne suis pas, l'ont dit, c'est là que le problème est apparu. Pas du tout un problème de jalousie, mais c'est sûr, ça se vend mieux de dire qu'Aliénor, c'est une joyeuse commère et qu'elle a beaucoup d'amants et qu'elle a trompé tout de suite son mari. Deuxième accusation, bien sûr, peu avant la répudiation, parce que c'est une répudiation. Pourquoi Lucette n'a pas voulu d'Aliénor ? C'est une erreur politique colossale, vous vous rendez compte, vous êtes droit de France, vous avez de l'Aquitaine avec vous. Bien sûr, vous êtes seigneur de tout le territoire de la France occidentale. Les princes territoriaux vous doivent l'hommage, mais en même temps, votre pouvoir réel ne s'exerce que quelque part entre Orléans et Sens, entre Compiègne et Tours, et encore, donc une île de France un peu largie. Vous avez l'Aquitaine tout à coup, Lucette, quand il traverse la Loire pour aller se marier à Bordeaux, ça ne s'était pas vu depuis des décennies, de rois de France qui traversaient la Loire pour aller vers le sud. Pour eux, le sud, déjà, nous étions des gens qui parlions une autre langue, qui parlons une autre langue, la langue d'Oc, qui est une langue supérieure, la langue de Troubadour. Vous vous rendez compte ? Une civilisation romaine, profondément, avec des institutions influencées par le code de Justinien, un fonctionnement qui n'est pas du tout le même de ceux d'Inor. et cet homme qui fait contraste mais en même temps, il commet cette erreur politique colossale probablement parce que son mentor, son conseiller, l'abbé Suger, le grand architecte de Saint-Denis, le premier chantier gothique de l'Occident, est mort quelques mois auparavant et puis Pascal Iénor ne lui a donné que deux filles à qui la faute. Là, si je voulais faire de l'histoire-fiction, je pourrais inventer ce qui s'est passé dans le lit d'Alienor mais ce n'est pas mon métier, je suis historien. Il y a un de mes collègues, professeur à l'Université de Miami, qui est un excellent chercheur, Ralph Turner, qui dit que lui s'est appliqué trop au pied de la lettre les périodes d'abstinence conjugale imposées par l'Église au Moyen-Âge qui étaient très nombreuses. Mais enfin, peut-être, il ne pouvait pas avoir des relations pendant, allez, mettons, trois mois sur douze, mais il reste quand même beaucoup de temps pour faire des enfants. Donc, je ne crois pas que ce soit ça, mais bon, c'est vrai qu'à un moment, Aliénor aurait dit, mais là encore, comme toutes ses phrases, est-ce qu'elle a vraiment prononcé, je n'ai pas épousé un roi, mais un moine. Donc, en tout cas, elle n'a donné que deux filles, Alix et l'aîné, Marie, à son mari. À lui, sept. Ce n'est pas sa faute puisqu'avec Henri II, vous le savez, il aura une dizaine d'enfants dont cinq garçons ou six garçons au moins. Donc, deux mois, un bas âge. Donc, au contraire, il y a eu trop de garçons parce qu'après, les garçons se disputaient les uns les autres, en particulier Richard et Jean Santerre et Henri Lejeune et Geoffroy de Bretagne. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'ai dit du mal de romancier, mais j'aime beaucoup Clara Dupond-Monand, c'est de mes meilleurs amis et j'aime les romanciers qui aiment Aliénor d'Aquitaine, qui savent la mettre en valeur. Ces films extraordinaires tirés d'une pièce de théâtre, Le lion en hiver, où on voit ces luttes fratricides au sein de la famille Plantagenet. C'est vrai que c'est une famille d'atrides, ce n'est pas moi qui les dis, c'est là encore ce chanoine, je crois que c'est Raoul de Disséto, c'est chanoine de Saint-Paul de Londres qui parle de la confuse maison d'Oedipe. Et lui, il a vécu la vue de ses yeux, il est témoin oculaire de ses luttes internes, donc trop de garçons. Alors, qu'est-ce qu'on lui a reproché aussi ? Et là, c'est deux ragoteurs de première de la cour d'Henri II. Il y en a un qui est très amer parce qu'il n'a pas eu l'évêché qu'avaient toujours eu ses oncles depuis des générations, l'évêché de l'extrême ouest du pays de Galles, de Saint-David. Il s'appelle Giraud de Bari, Giraud de Cambry, qui est une mauvaise langue, qui dit qu'Aliénor aurait eu une double... Enfin, aurait commis l'inceste du deuxième type qui est condamné dans toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'elle aurait eu une relation avec Geoffroy Lebel avant d'épouser le fils de Geoffroy Lebel. Donc, le père et le fils auraient eu la même femme, en l'occurrence, Aliénor d'Aquitaine. Mais là encore, c'est tout à fait faux. Je dois beaucoup à mon maître vénéré, Georges Duby. Georges Duby disait, oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a un double témoignage. Non, ce n'est pas vrai, parce que Gauthier Mapp, qui est l'autre témoin, est très proche de Giraud de Bari, ils sont dans la même cour. Souvent, Giraud plagie les anecdotes de Gauthier, il se pique les anecdotes, c'est des ragots. Vous voyez, le milieu de la cour, c'est un milieu claustrophobique, enfermé, où les gens intriguent, où les gens essaient de tuer l'autre par la parole, en tuant sa bonne réputation, pour avoir sa place. Donc, ce n'est pas toujours très agréable. Les gens sont des adeptes de la calomnie, du ragot. De toute façon, même de nos jours, souvent, une femme qui travaille, qui est débrouillarde, qui a des capacités professionnelles, si elle monte dans l'échelle, il y aura toujours des gens un peu mal intentionnés pour dire que c'est promotion de canapé. Vous voyez, c'est la même chose pour Aliénor. Donc, il y a eu cette mauvaise réputation qui, ensuite, a été montée en épingle à l'époque moderne et surtout contemporaine, au XIXe siècle, par tous ceux qui trouvaient qu'elle était vendue aux Anglais, à la perfide Albion, qu'elle avait empêché de faire l'unité de la France, la France éternelle. Enfin, bon, comme je parle à des Girondins, je peux me lâcher puis être un peu fédéraliste. Mais c'est sûr qu'il y a cette idée très jacobine de ce que la France devait être depuis toujours une grande unité territoriale. Or, l'Empire plantagené, plus la guerre de Cent Ans, plus la Gascogne anglaise, tout cela, c'est surtout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pourquoi Jules Michelet, vous avez des boulevards Michelet, des grandes rues Michelet dans toutes les villes françaises. C'est vrai qu'il avait une plume très alerte, mais en tant qu'historien, il faut se méfier. Il disait, Aliénor était une femme passionnée et vindicative, comme toutes les femmes du Midi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça ? Quel stéréotype régional ! Qu'est-ce qu'il a eu comme expérience de femme méridionale ? Voilà. Donc, vous voyez, on est un peu dans ce délire où il y a, dans les années encore 1930, Elie Berger, qui écrit une biographie sur la petite fille d'Aliénor, c'est Aliénor qui est allé la chercher en Castille blanche. Et quand elle est arrivée là, la chronique, les chroniques christiennes du XIIIe siècle disent qu'on lui a proposé deux de ses petites filles qu'elle n'avait probablement jamais vues. L'une s'appelait Ouraka, mais Ouraka, ça veut dire la pi, et ça sonnait très très mal. Et puis l'autre s'appelait Blanche. Les deux étaient aussi présentables l'une que l'autre, mais en raison du nom, l'autre lui est... Oui, il est quand j'ai fait la gorge et l'a préféré prendre Blanche. Donc, voilà, Blanche. Alors Blanche, Elie Berger, est un extase devant cette sainte femme qui a si bien éduqué son fils, qui a fait l'unité de la France. Et à côté de ça, il y a sa grand-mère qui est une catastrophe. Et il dit que c'est la femme la plus détestable de notre histoire parce qu'elle a provoqué toutes ces guerres et elle a empêché la France de se faire dès le Moyen-Âge. Vous voyez, bon, tout ça, ce sont des considérations tout à fait anachroniques qui n'ont rien à voir sous la plume d'un historien qui essaie de comprendre un personnage dans le contexte où il a vécu. Donc, voilà tout ce qu'on sait sur Alienor. Vous voyez, on ne sait pas grand-chose. C'est une ombre fugitive. Elle ne nous est pas très bien connue parce qu'on a très peu de portraits d'elle. On a des bribes d'informations sur elle. Mais à partir de là, il faut reconstituer beaucoup de choses. C'est notre métier d'historien, mais toujours en restant prudent et en collant aux sources. Tout à fait. Alors, peut-être pour contrebalancer un peu cette image un peu négative, il faut rappeler qu'Alienor a exercé quand même son patronage dans le domaine des lettres et des arts. Et je voulais savoir un petit peu quelle était l'influence réelle de la culture doc. Vous avez commencé un petit peu à en parler dans les cours de France et d'Angleterre quand elle a épousé Henri II. Oui, c'est une très bonne question. Le plus grand troubadour... Son grand-père, Guillaume IX. Voilà, Guillaume IX, bien sûr. Et puis, elle, elle-même a grandi avec Marc Abru, Cercamon, qui étaient deux grands troubadours aussi. Et puis, le plus grand troubadour de son vivant, qui est Bernard de Vantadour, lui adresse un poème. Les autres aussi, Bertrand de Borne, lui, ce n'est pas tant l'amour que la guerre. C'est un limousin qui l'appelle. Donc, il parle de sa cour à côté de Caen, comment elle a accueilli sa fille, qui a dû s'enfuir de l'Empire romain germanique, Mathilde, puisque son gendre, Henri le Lion, le duc de Brunswick, était en guerre avec Frédéric Barberousse. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard de Vantadour a écrit des poèmes qui ont été traduits en français du nord de la France. et il a échangé des poèmes avec le plus grand romancier du Moyen Âge, à savoir Chrétien de Troie. Or, Chrétien de Troie, vous avez tous lu Le chevalier au lion, sinon vous précipitez, ou Le comte du Graal, et vous l'achetez ici. Éric Keny d'Ecligès, c'est un peu plus indigeste, mais Yvan, c'est merveilleux. Sans parler du comte du Graal, qui a tellement marqué notre littérature, et même la littérature occidentale, tout court. Mais vous voyez, Chrétien est protégé par Marie, la toute première fille d'Aliénor, qui est devenue, par son mariage avec Henri le libéral, comtesse de Champagne. Elle tient sa cour à Troie. Et c'est elle qui lui impose le sujet de son Lancelot, de son chevalier de la charrette, les amours adultères entre Guenièvre et Lancelot. Bon, c'est vous dire, l'influence que cette culture d'oc pouvait avoir aussi, puisque là, derrière, il y a une conception de l'amour qui est nouvelle, qui est en tout cas dans la façon de l'exprimer. Bon, il y a toujours... L'amour, c'est toujours le même, mais on ne peut plus insister en littérature, formellement, en poésie, sur les côtés plus éthérés, plus platoniques de l'amour. Et c'est ce que fait le troubadour de base, même si parfois, il peut sombrer aussi dans la plus crue des obscénités. C'était le cas du grand-père d'Aliénor, Guillaume IX, qui était capable du meilleur et du pire. Mais, donc là, il y a une influence, bien sûr. On sait que... Après, cette femme a été tellement fasciné qu'on lui attribuait des romans qui n'avaient pas du tout commandité. Dans les années 1230, quand on commence à mettre en prose tous les grands cycles du Graal, le Lancelot-Graal, on dit que c'est Aliénor et Henri II qui l'ont promu. Mais là, c'est a posteriori, c'est tardif. Vasse, le premier à traduire, Geoffroy Plantagenet, la grande fresque sur le roi Arthur. Et en plus, Vasse, qui est un chevalier ou un clair des îles anglo-normandes, écrit en 1155, il date son poème, sa traduction en français, son adaptation, parce que traduction ne veut rien dire au Moyen-Âge. Mais quand nous, nous parlons de romans, c'est une mise en roman. C'est-à-dire, vous prenez des textes latins et vous les adaptez en langue romane, en langue vulgaire, vernaculaire. Donc, Vasse dit, enfin, dit une traduction anglaise par la Hamon un demi-siècle plus tard, dit que la mécène, celle qui a poussé Vasse à traduire la geste du roi Arthur en français, c'est Aliénor. Vous voyez ? Donc, il y a tous ces indices sans parler de sa donation du vitrail de Poitiers. Donc, il y a, on voit qu'elle a pu, et aussi le roman de Thèbes aussi, un des tout premiers romans au sens propre en langue française, la traduction de la Thébaïde, justement, des luttes de la mythologie grecque, la plus, enfin, les aventures d'Hercule, d'Édibrois, etc., c'est une mise en français est due à un tourangeau qui dédie à la reine d'Angleterre ses poèmes. Pareil, Marie de France, la première poétesse en langue française, vous voyez, les toutes premières oeuvres littéraires en français ont été écrites en Angleterre, ce qui peut paraître absurde, mais qui ne l'est pas du tout, il y a une logique très claire, c'est que les conquérants normands de l'Angleterre parlent une langue qui leur est propre, une langue d'élite, c'est comme le latin sur le continent qui appartient au clair, donc on peut écrire en français en Angleterre parce que c'est une langue chic, parce que c'est comme le latin sur le continent et donc les premières oeuvres, la première oeuvre scientifique, le bestiaire de Philippe de Thon, je crois qu'il y a une traduction qui a été, un manuscrit qui est dédicacée à l'île, énormément que je ne me trompe pas, c'est peut-être à la grand-mère de son mari, bref, Philippe de Thon écrit en français en Angleterre, la première traduction de la Bible en français, c'est en Angleterre aussi et puis la première poétesse, le premier historien en français, Guémard, c'est aussi en Angleterre, c'est étonnant, la première femme à écrire en français et là encore ça se lit extraordinairement bien, là je prépare un livre sur l'épée, et j'ai dû relire le Yonet que c'est un délai de Marie de France, un décompte de Marie de France, Marie, c'est merveilleux parce que c'est une femme qui écrit et qui est très sensible, je pense qu'elle a dû bien s'entendre avec Aliénor, là j'affabule puisqu'il n'y a aucun témoignage sauf qu'elle dédie à son mari son oeuvre mais Marie est très sensible au mal marié par exemple, à ses femmes à qui elle impose pour des raisons strictement de stratégie patrimoniale qui se mêlent à des stratégies matrimoniales, un vieux barbon qui, pour des raisons purement politiques ou patrimoniales, vous voyez qu'on les marie mal, mais il est capable aussi de vous décrire comment on soigne un bébé au berceau, comment il faut lui changer les linges, etc. il y a ce côté extrêmement, les langes, ce côté très maternel chez Marie, c'est assez impressionnant et donc cette femme a fréquenté aussi Aliénor donc Aliénor vit dans un monde extrêmement brillant on a peut-être par contraste exagéré le côté très bas de la littérature de Philippe Auguste ce qui est faux Philippe Auguste on a fait dernièrement un congrès sur lui à l'occasion de sa mort à la Roche-sur-Yon et on a eu une très bonne communication d'une collègue Catalina Girbia qui est professeure de littérature médiévale française à l'université de Bucarest qui a un peu renversé la tendance on avait un moine de Saint-Denis qui disait que Philippe Auguste n'aimait pas les jongleurs et qu'il ne voulait pas les entendre etc. là elle a montré au contraire qu'autour de Philippe Auguste aussi il y avait une ambiance propice aux échanges littéraires mais c'est aussi peut-être en partie grâce à Marie la première fille d'Aliénor avec laquelle elle a continué de correspondre alors il a gardé quelques contacts même si son emprise sur son éducation est faible mais bon vous avez c'est un peu généralisé le XIIe siècle c'est un siècle d'or pour la littérature c'est l'origine de la littérature française des littératures en langue romane en langue vernaculaire et il y a des femmes qui tiennent salauds qui font venir dans leur chambre la chambre aux dames mais ce sont des grandes chambres bien sûr il y a des lits mais les lits dans la journée ça devient des sofas de canapé où on peut s'asseoir où on peut écouter des chansons ces femmes ont beaucoup plus de temps pour se cultiver que leurs frères Dieu passe leur temps à s'entraîner parce que c'est difficile de faire la guerre il faut avoir il faut caler arrimer votre pique sous l'aisselle il faut mettre votre cheval à 40 km à l'heure au galop tout ça avec plusieurs chevaliers qui serrent leur monture avec la vôtre et là vous partez pour essayer de désarçonner votre adversaire sans tomber de votre selle donc vous passez des heures et des heures à vous entraîner à tomber du cheval aussi les scrim ça ne s'apprend pas du jour au lendemain c'est des arts martiaux qui vous prennent toute la journée les femmes non et les femmes de l'aristocratie elles peuvent coudre elles peuvent faire elles peuvent tisser certes elles peuvent s'occuper de la maison mais elles ont suffisamment des domestiques autour d'elles pour les tâches les plus matériels donc souvent elles pratiquent la poésie elles se cultivent déjà elles savent le latin puisqu'elles récitent cinq fois par jour dans la chapelle du château le psautier vous voyez elles disent les 150 psaumes qu'elles finissent par connaître par coeur on le sait par beaucoup de sources qu'elles savent donc vous voyez ces femmes comme Aliénor Aliénor est exceptionnel bien sûr à bien des erreurs 80 ans deux fois reine mais en même temps sa vie ressemble à celle de beaucoup de femmes de l'aristocratie ce que je vous disais jeune fille épouse veuve ses degrés de pouvoir ça ne lui est pas exclusif il y a beaucoup de femmes de son temps qui connaissent tout cela donc oui elle a promu les lettres je suis de ceux qui en sont convaincus parce qu'il y a eu aussi des articles dernièrement qui ont essayé de descendre la légende dorée c'est vrai qu'une de mes collègues belges philologues des années 40 Rita Lejeune avait écrit que tout ce qu'il y a de réussite dans les lettres françaises au XIIe siècle est dû à Aliénor c'est le genre de choses qui sont excessives aussi donc c'est toujours pareil il faut faire un peu des ménages quand on est historien il faut trouver le juste milieu mais je pense que malgré tout Aliénor a beaucoup apporté aux lettres oui c'est une grande dame qui a commandité des oeuvres littéraires oui et artistiques alors parlons un petit peu de l'Empire Ponta-Jeunet maintenant est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui explique la création de ce mythe autour de la de la famille des Plantagenais notamment à travers la postérité de Richard Coeur de Lyon ou de Jean Sans Terre et est-ce que Aliénor finalement n'est pas étrangère à cette création de cette légende autour de l'Empire Plantagenais oui tout à fait l'Empire Plantagenais c'est colossal ça s'étend du mur d'Adrien donc aux portes de l'Écosse de la Calédonie romaine jusqu'à l'Irlande jusqu'à l'Auvergne avec la conquête du Quercie aussi en 1159 puisqu'on n'a pas eu Toulouse mais on a eu au moins le Quercie bref et puis tout l'ouest de la France Anjou Maine donc c'est colossal Bretagne par le mariage entre Geoffroy un des fils d'Aliénor et Constance donc et en même temps à l'époque il n'y a pas du tout cette conception de l'État qu'on peut avoir et on a tendance à partager entre les enfants entre les garçons les territoires de façon équitable peut-être ceux qui ont changé un peu ce sont les Capétiens mais les Capétiens s'étaient débarrassés de la Bourgogne dans un premier temps au XIe siècle parce qu'il y avait une branche cadette qui est devenue donc la branche des comtes de Bourgogne de ce côté-ci de la Saône donc eux ils avaient aussi le même réflexe mais très vite ils ont institué l'apanage Louis VI Louis VII ont compris qu'on pouvait donner des terres aux cadets mais à condition de ce qu'elles reviennent surtout s'ils n'avaient pas une descendance à l'aîné où on a joué un peu sur cela et puis les Capétiens ont eu une conscience et puis ils ont profité aussi de cette précocité française de cette naissance d'un sentiment national qui est dû en grande partie à la guerre de Cent Ans qui a obligé les Français à avoir un ennemi sur leur territoire et petit à petit à créer une identité négative mais bon c'est un grand mystère pourquoi la France a tellement d'avance et pourquoi la France est une exception par rapport aux autres pays européens qui sont beaucoup plus décentralisés que celui-ci c'est mystérieux en tout cas c'était déjà parti au XIIIe siècle et peut-être déjà la fin du XIIe en revanche les Plantagenais eux pour revenir à eux ont essayé de partager cet empire bon qu'est-ce que est-ce que je suis aussi victime quand je parle mal de gens sans terre que je ne porte pas particulièrement dans mon coeur de l'image noire mais quand on voit cette charte horrible et ça je l'ai vu comme tout historien c'est publié par Delisle depuis la fin du XIXe siècle où Richard Coeur de Lion partit à la croisade et bien son frère en profite pour donner la Normandie c'est dans la série Gigi des archives nationales c'est un original une charte un parchemin c'est pas un faux et en échange récupérer l'Angleterre donner l'hommage faire l'hommage à Philippe Auguste pour toutes les autres possessions de son frère alors que le croisé a droit au moratoire des dettes a droit à la protection canonique sous peine d'excommunication de son patrimoine qui l'hypothèque très souvent pour subventionner son départ à la croisade c'est quelque chose et Aliénor n'a pas pu supporter cela son frère a tout fait son fils Jean a tout fait pour qu'on ne verse pas la rançon puisque vous savez que Richard à son retour de croisade a été captif en Autriche puis dans l'Empire romain germanique ensuite pendant de longs mois et c'est Aliénor qui s'est arrangé pour obtenir la rançon pour le libérer Jean a freiné à essier par tous les moyens de ce que cela ne se fasse pas alors j'ai un collègue de l'université de Norwich Stephen Church qui dans sa dernière biographie de Jean dit oui mais le grand-père de Jean ou l'arrière-grand-père Fouque 2 ou Geoffroy je ne me souviens plus comte d'Anjou quand il était parti en Terre Sainte il avait abdiqué et il était devenu roi de Jérusalem oui mais il avait abdiqué le comté d'Anjou il l'avait donné à son fils donc c'était peut-être ce qu'on pensait que Richard allait faire qu'il ne reviendrait plus jamais qu'il allait devenir roi de Jérusalem enfin c'est des excuses bon marché il aurait pu essayer d'attendre un peu Jean et puis surtout ne pas se débarrasser de la Normandie comme cela donc Richard revient pardonne Jean c'est parfaitement décrit dans Guillaume le Maréchal c'est chevalier exceptionnel là encore si vous voulez lire un livre Georges Duby voilà le grand Georges Duby c'est ce que j'ai dit à mes étudiants en seconde d'une première année si vous voulez avoir le goût du Moyen-Âge ou de la chevalerie lisez Guillaume le Maréchal de mon maître vénéré et là vous verrez qu'on peut utiliser une source et en même temps on peut se passionner on peut lire cela comme un roman c'est un livre merveilleux et donc Guillaume le Maréchal raconte enfin Jean le Trouvert qui a rapporté tous ses souvenirs à travers ses enfants après sa mort que Jean est reçu par Richard au retour de captivité à Lisieux et que aussitôt Jean se met à genoux devant son frère on lui demande pardon Richard tout de suite a pardonné il le lève et lui dit Jean ne t'en fais pas c'est tes conseillers qui ont été méchants ceux qui paieront mais toi tu n'y es pour rien enfin presque trop naïf Richard et ils mangent en saumon ensemble même le menu nous est connu par Jean le Trouvert et désormais ils ont mangé ensemble ils ont fait ils ont déjeuné donc ils ont fait la paix et désormais et vous voyez donc c'est quand même et puis Richard progressivement reconquiert tout ce que son frère avait perdu avec Philippe Auguste et après il y a la bataille de Fredval en particulier mais pas seulement dans le Limousin à Châteauroux il est partout Richard c'est un guéri extraordinaire quand il était tout jeune il était adolescent et tout le monde pensait que le château je crois que c'était la famille de Rancon à Taillebourg sur la Charente était imprégnable lui il l'a pris et il l'a pris d'assaut à l'époque on prend rarement des châteaux d'assaut parce que c'est trop de risque après à force de vouloir prendre il a pris Jaffa la nuit presque un bateau enfin une espèce de commando il a tout fait il partait quand il était en Terre Sainte avec une dizaine de chevaliers en terrain ennemi une fois il a failli se faire prendre mais il y a tout de suite un normand de la famille Poncelet qui a pris son écu sa couronne c'est lui qui a été attrapé par les par les turcs et Richard a pu s'enfuir en prenant ses signes héraldiques vous voyez c'est un homme qui a pris toute sa vie et même quand il est quand il est mort enfin c'est d'une stupidité mais ça montre le personnage il est en train d'assiéger un tout petit château du vicomte de Limoges franchement le vicomte de Limoges c'est pas Saladin je veux dire c'est pas la bataille d'Arsouf et il s'ennuie parce que c'est trop petit il sait que le lendemain on va prendre d'assaut le château ça sera fini et puis il sort de sa tente en chemise il a enlevé sa côte de maille et il voit qu'il y a un arbalétrier l'arbalète c'est pas très bien vu par l'église parce que ça perce les côtes de maille donc ça fait des morts et en principe entre chevaliers on ne se tue pas puis les dards du diable comme disent les consiles on ne le tue pas de loin un chevalier se bat corps à corps il sent la sueur de celui contre lequel il est en train de ferrailler il le regarde dans les yeux il l'insulte il lui fait voir les inscriptions de son épée qu'il peut considérer son rival peut considérer comme des incantations qui vont lui porter malheur et donc non lui sort et puis il a un écuillé à côté de lui il dit tiens-moi le bouclier dès qu'il me borse enfin dès qu'il envoie dès qu'il décoche un carreau tu mets le l'écu et puis voilà ce qui est arrivé devait arriver la nuit tombée et puis il n'a pas très bien vu son partenaire et puis voilà percé donc la flèche qui perce l'épaule Richard comme c'était un homme courageux qui surtout qui avait un sens de l'honneur vous voyez dans cette civilisation on dit beaucoup de mal des femmes parce que leur honneur à elle est passif il faut qu'elle soit fidèle à leur mari qu'elle soit vierge quand elles ne sont pas mariées les hommes en revanche dès qu'il y a une insulte aux femmes ou dès qu'il y a une mise en cause de sa virilité ou de son courage ils perdent le sens de l'honneur eux ils sont là pour se battre et donc il fait semblant de rien à voir il arrive sous sa tente il enlève la flèche mais il est mal soigné gangrène sa mère arrive d'ailleurs elle a dû galoper depuis Fontevraud pour être auprès de lui et il meurt dans ses bras donc extraordinaire cet homme et puis après c'est Jean Sainter bien sûr Jean Sainter c'est tout le contraire il n'a aucun charisme on sait qu'il se cachait pour éviter la foule autant son père Henri II il aimait les vannes de foule il donnait des manteaux comme ça aux mendiants enfin et Richard Cœur de Lyon il avait un charisme extraordinaire avec ses guerriers Jean Nau il est déjà un roi de la nouvelle génération qui crée cette distance un peu comme Frédéric II Hohenstaufen un demi-siècle plus tard donc c'est cette majesté on ne parle pas on est sur un trône on est un peu jupitérien comme on dit de nos jours vous voyez donc là ces deux personnalités me semble-t-il qui sont très différentes avec les indices très très ténus qu'on peut avoir sur eux alors peut-être une dernière question on va donner la parole au public tout simplement est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle représente aujourd'hui Alénieur d'Aquitaine vous avez dit au XIXe siècle figure noire et aujourd'hui qu'est-ce qu'elle représente pour les historiens aujourd'hui ah pour les historiens ou pour les romanciers parce que en même temps c'est un personnage dont la culture populaire s'est emparée vous voyez je ne suis pas très hostile même si j'aime beaucoup l'érudition le latin l'ancien français que je passe ma journée à travailler sur des langues bizarres et sur des documents de première main et quand je ne les comprends pas comme là je travaille sur Beowulf un texte anglo-saxon je demande à mon collègue Alban Gauthier de l'université de Caen qui lui dit ça comme si c'était sa langue maternelle ou pour les sagas scandinaves pareil je vais envoyer un email à Patrick Gouelpa de l'université de Lille qui va me dire non non là tu interprètes mal ce mot très bien il faut être très érudit et lire de façon paléographique tous les documents il y a un très grand érudit avec qui je travaille beaucoup aussi Nicolas Vincent qui va nous sortir 1200 pages de toutes les chartes qu'il a revues il a fait une découverte merveilleuse avant hier aux archives du Mans une charte inédite que personne ne connaissait c'est un original en plus d'Henri II bon donc tout ça j'aime beaucoup mais en même temps avec mes collègues de l'université de Poitiers en octobre nous organisons un colloque sur le médiévalisme comment le Moyen-Âge est perçu de nos jours beaucoup d'étudiants viennent à nous s'intéressent au Moyen-Âge parce qu'ils ont vu des séries à la télé qui sont peut-être pas très fiables sur le plan de la réconstitution style viking ou que sais-je ou les rois maudits voilà et malgré tout ça a sans sens donc Aliénor est devenu effectivement un objet de culture je pense que c'est la reine la plus connue quand vous demandez aux gens Isabaud de Bavière on voit à peu près Blanche de Castille voilà absolument et pourtant Blanche n'a pas fait l'objet d'une biographie depuis longtemps alors qu'Aliénor il y en a beaucoup dernièrement il y a eu celle de Lindy Grant mais qui n'est pas traduite j'essaie de la faire traduire par mon éditrice chez Flammarion mais il la trouve justement un peu trop érudite pour l'instant j'espère qu'elle se décidera un jour à le faire et donc tout ça pour vous dire qu'Aliénor a été récupéré je vous ai parlé de cette pièce de théâtre qui a été qui a tenu qui a duré pendant un an deux ans à New York à Broadway et puis qui a été mise à un film The Lion in Winter c'est des années 50 et tout de suite vous avez une femme charismatique une femme très libérée très féministe pour son temps qui est Catherine Hepburn qui assume le rôle d'Aliénor vous voyez elle-même après Catherine Hepburn va se recueillir devant le gisant d'Aliénor à Fontevraud vous avez c'est déjà je pense pour nos contemporains le début du mythe et puis il y a vous la voyez souvent dans des films je pense que dans le dans le dernier Robin de Bois qui n'est pas génial sauf parce qu'il y a Russell Crowe qui joue mais elle apparaît bon elle apparaît un peu dans certains films il y a la pièce aussi de Thomas Beckett d'Un nuit et puis l'adaptation cinématographique avec Peter O'Toole toujours en tant que Henry II Richard Burton comme et puis je crois qu'on la voit apparaître donc c'est un personnage qui est familier pour le grand public et puis dernièrement il y a eu un certain nombre de romanciers ou de romancières qui se sont emparés aussi du personnage je parle très bien de Clara Dupont-Mono je ne sais pas si vous l'avez invitée ici elle a reçu déjà oui elle est déjà venue parce que Clara c'est une femme de radio donc elle passe extraordinairement bien à l'oral et puis mais c'est une grande écrivaine qui a une intuition très forte sur mais souvent on fait un duo Aliénor de la fiction celle et moi je suis Aliénor de l'historien et on essaie de comparer comme elle dit elle elle comble les vides ce que je ne peux pas faire parce que moi je suis tributaire de documents mais on peut faire de grands romans bien sûr où elle va plaquer nos problématiques très actuelles une femme quel est son rôle dans une famille etc ça ne fonctionnait sans doute pas comme ça au XIIe siècle mais peu importe elle le dit elle-même il faut s'émanciper se libérer un peu de ce carcan de vouloir faire de l'histoire de l'histoire dans un roman historique à tout prix non là elle donne le livre court à sa plume parfois j'entends parler d'une série qui pourrait avoir lieu sur Aliénor ou des films mais ça a toujours échoué je ne sais pas j'avais même entendu à un moment que ça serait Nicole Kidman mais voilà et oui que Georges Duby en avait parlé aussi que Dépardieu serait Philippe Auguste etc c'est des choses qui traînaient un peu mais elle n'a jamais fait l'objet d'un très très grand film en tant que tel ce qui est une grosse erreur à mon avis parce que c'est un personnage qui a une telle surface humaine et historique qu'elle est exceptionnelle donc oui Aliénor c'est un personnage que nous connaissons tous et je pense qu'il faut continuer de s'intéresser à elle parce qu'elle n'a pas encore livré tout ce secret voilà merci infiniment Martin Aurel pour cette belle présentation très passionnante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada